Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Comme je vous dis toujours, c'est pas dans n'importe quel quartier on va vivre, c'est pas dans n'importe quelle maison on peut dormir. La chose bizarre qu'on le voit souvent dans cet endroit, c'est une personne qui le savent, le savent, mais la plupart du temps les gens ne savent pas que ce sont les trucs de la sorcellerie. Voici une fille qui sera confrontée à ça, une affaire de sorcellerie. Que s'est-il passé réellement ? Elle va tout nous expliquer avec de moins de détails. Si vous remarquez, sachez-vous, commencez à prier en même temps, écoutons ça. Bon, je ne vais pas être très longue, je vais raconter l'une de mes histoires à moi, que j'ai vécu à Yaoundé. Je ne vais pas donner le nom du quartier parce que certaines personnes risquent de reconnaître la personne en question. Donc, alors nous on arrive dans le quartier et moi je vis avec ma mère. Ma grande-sœur vient nous rejoindre dans le quartier quelques années plus tard, mais elle n'est pas loin de nous, elle est peut-être à 5 minutes de la maison. Un jour, notre voisine nous raconte que vraiment il faut qu'on fasse attention parce qu'on était dans un quartier autochtone. Quand je parle autochtone, c'est que tous ceux qui sont là pour la plupart, c'est des gens, c'est leur village, ils sont nés là, ils sont grandis là. Alors, la voisine nous fait savoir que, ah, ici au quartier, comme vous voyez là, nous qui sommes les étrangers, il faut qu'on fasse attention parce que où nous sommes là, il y a beaucoup de sorciers. Moi, j'ai déjà été victime et elle nous raconte sa petite histoire comme quoi elle est sortie une fois dans la nuit, elle a rencontré deux animaux en train de causer et puis elle est tombée gravement malade et tout, bref, on passe. Bon, moi, ça ne me dit rien. Elle a rencontré deux animaux en train de faire quoi ? En train de causer avec la voix d'homme, quoi. Elle est sortie la nuit pour aller se soulager parce qu'elle a loué une chambre, en fait, et elle n'avait pas de toilette dans sa chambre. Dans la nuit, peut-être une nuit comme ça, elle s'est levée pour aller se soulager et elle a croisé deux animaux en train de parler avec la voix d'homme. Donc, elle s'est dit qu'elle hallucinait, mais malheureusement, ce n'était pas une hallucination parce que le lendemain, elle est tombée gravement malade. Dieu merci pour elle, sa famille est venue la chercher, la soigner et puis elle a compris qu'ici, il ne faut plus que je sorte la nuit. Donc, sa fille et elle avaient les peaux des enfants, chacune avait son peau, elle se soulage la nuit, le matin, elle va se délire. Bon, voilà, donc, moi, je sympathisais bien avec les autochtones du quartier et tout. Il y a un qui me dit, ah, mon père-là, notre grand-père, nous tous, on a peur de lui ici parce qu'au quartier, il y avait beaucoup de décès, des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui mouraient, qui tombaient malades. C'est des jeunes qui tombaient d'abord malades et puis ils décèdent. Mais entre eux-eux-là, je me suis dit que bon, si à la sorcellerie, c'est entre vous, vous allez vous manger entre vous. Voilà, un jour, je vais chez ma soeur. Le monsieur dont on parle, il me regarde parce qu'à l'époque, j'étais bien fine, j'étais maigre même. Il me regarde et il aimait bien m'appeler ma petite baguette magique. Ça ne me disait rien. Jusqu'au jour où on me fait savoir que le monsieur-là est compliqué, ça ne me disait rien. Je passe, un jour, je vais chez ma soeur. Il me regarde, il me dit, avec sa canne, il avait un endroit précis où il s'asseyait toujours. Il prend sa canne, il me tend ça parce que c'est un vieux. Quand je te présente, il est vraiment un vieux. Il me pointait sa canne et il me dit, toi ma petite baguette magique là, tu es trop dure. Mais toi là, tu vas être ma femme. Ça m'a touchée. Je suis passée, je n'ai pas réagi, je n'ai pas parlé. Je suis allée chez ma grande soeur, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais étant chez ma grande soeur, j'avais mal au cœur. Comment quelqu'un me dit une chose comme ça avec sa réputation, je ne réagis pas. Il faut que je réagisse. Et en même temps, je me dis, je vais répondre à un sorcier, tu n'as pas peur. Et une autre voix me dit, il faut lui répondre. Donc je fais, quand je finis ce que j'avais fait sur ma grande soeur, je rentre. Il y avait une seule route pour quitter de chez nous, pour aller chez ma grande soeur, il n'y avait pas de route. Et sur cette route là, il était, il avait son coin là où il s'asseyait toujours. Donc quand je repasse pour rentrer, il me pointe encore sa baguette, son bâton. Il dit, toi ma petite baguette magique, je me suis arrêtée, je me suis retournée, je le regarde. J'ai dit, toi le vieux là, ce que tu as là, ce que tu fais aux enfants du quartier ici là, il ne faut même pas me tenter. Si tu essayes, tu vas voir ce que tu cherches, je te préviens. Donc quand je dis comme ça, je passe et il y a son neveu qui me connaît bien, qui a suivi la scène. Il m'appelle, il me dit, eh Florine, tu as fait quoi comme ça là ? Tu le menaces ? Est-ce que tu connais qui ça ? Il se dit qu'il est qui, il va me faire quoi ? Il va me faire quoi ? Entre temps, DMG dans mon coeur, j'étais en train de trembler. Moi, moi, je suis en train de parler là, je suis encore en train de trembler. Je dis, tu es qui ? Tu vas me faire quoi ? Hein ? C'est vous qui avez peur de lui ? Eh pardon, il essaye cette bêtise là avec moi, il va voir ce qu'il cherche. C'est même quelle histoire ça ? Je passe. Quand je vais à la maison, mon coeur bat fort comme ça, je dis, eh Florine ! Toi aussi, tu parles comme ça à quelqu'un, s'il vient te chercher, tu vas dire quoi ? Après, bon, c'est passé et c'est passé, c'est sorti carrément de ma tête. Peut-être trois jours plus tard, ma mère voyage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vivais juste avec ma mère. Trois jours plus tard, ma mère voyage. Donc, je me retrouve toute seule à la maison. Alors, je suis sortie avec des amis, on allait prendre un verre, je rentre, je suis fatiguée, je suis très fatiguée même. Je fais juste mon signe de croix avant de dormir. Je me couche et puis, comment on appelle le truc là ? Tu vois le genre, tu te couches et puis tu te sens paralysée, tu ne peux pas bouger, rien. Quand je me couche comme ça, je suis paralysée. Paralysée du sommeil ? Voilà, ça me prend direct là. Je reste comme ça, je dis, hey, c'est quoi ça ? Et quand ça me prend pour une première fois, je dis au nom de Jésus. Quand je dis au nom de Jésus, ça me lâche parce que j'étais bloquée. Tu es bloquée, tu as les yeux ouverts, mais tu ne peux pas bouger. Je dis au nom de Jésus, ça me lâche. Je dis bon, je n'ai pas bien prié. Comme j'avais juste fait le signe de croix avant de dormir. Il faut que je m'asseye, je fasse une vraie prière. Donc, je m'assois, je fais ma prière. Je veux préciser que où j'habitais, on était pratiquement en bordure de route. Il y a des lampadaires. Donc, même quand tu éteins partout, il y a la lumière des lampadaires qui rentrent quand même dans la chambre. Ce qui veut dire que ma chambre n'était jamais noire. Je n'étais jamais plongée dans un noir total. Alors, quand je finis ma prière, je me couche encore. Dans ma chambre juste en face de moi, j'avais le portrait de Missy Elliot. Pour ceux qui connaissent la chambre, la rappeuse américaine Missy Elliot. J'avais le portrait de Missy Elliot. Je me couche donc, j'éteins et la paralysie me prend encore. Quand ça me prend, je tourne la tête, je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive ? Quand je tourne la tête vers la partie, il y a le portrait de Missy Elliot. Ça se tourne, ça devient comme un tourbillon. Ça se tourne, ça se tourne et tu vois le tourbillon quitte du portrait, ça vient au-dessus de ma tête. Je commence à prier, ça me lâche. Quand ça me lâche, je dis, je n'ai pas bien prié. Je me lève encore, je prie, je chante, je prends la Bible, je lis la Bible 191. Je prends la Bible, je laisse au chevet du lit. Il dit, bon, c'est qui est en train de me déranger là ? Avec la Bible ouverte au 191, il ne va plus venir. Je me couche à nouveau. Je dors. Dès que le sommeil... En fait, c'est la même chose quoi, ça me reprend encore. Mais cette fois-ci, quand ça me prend, la chambre est complètement noire. Donc, c'est comme si je suis dans les ténèbres. La chambre est noire de chez noir. Je ne vois même pas une petite lueur de lumière qui vient de quelque part. Et quand je regarde au-dessus de moi, le tourbillon est là au-dessus de moi, bien grand. C'est en train de descendre. Je sens que l'histoire-là veut me prendre. Je dis, non. Vous avez menti. Vous n'allez pas me prendre. Je suis seule à la maison. Ma mère n'est pas là. Je dis, vous n'allez pas me prendre. Je commence à prier. Je suis bloquée. Je suis étouffée. Je prie, je prie, je prie. Ça ne me lâche pas. C'est en train de descendre, ça descend. Je vois comment c'est en train de descendre sur moi comme ça là. Je prie fort. Je prie, je prie, je prie, je prie. Je prie. Il y a un moment, ça me lâche. Quand ça me lâche, je me lève, je regarde, il est peut-être 1h30 comme ça là. Je dis, est-ce que je vais rester éveillée? Il n'est que 1h30. Je suis fatiguée. Est-ce que je pourrais rester éveillée jusqu'au matin? Parce que l'histoire qui est en train de m'est dérangée là, je ne comprends pas. Après, je prends mon courage, je me lève, je sors de la maison, je vais chez la voisine. Pas celle qui a vu le truc. Parce qu'on était dans une petite cité où il y avait des appartements. Je vais chez la voisine directe du même palier. Je cogne à sa porte. C'est une femme mariée. Je cogne à sa porte. Elle sort. Elle me dit, Florine, il y a quoi? Je dis, pardon, si tu as l'eau, l'eau bénie de là-bas, donne-moi. Parce que je n'arrive pas à dormir. Elle prend l'eau, elle me donne et elle repart se coucher. Moi, je prends l'eau. Je verse partout dans la maison, toutes les entrées, toutes les portes et fenêtres. Je verse partout, 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 partout. Et en me couchant, je dis, si tu es fort, reviens. Je suis prête. On va se faire ça. Si tu es fort, là, il faut revenir. J'ai fini de verser. Quand je parle comme ça, mais si tu entres dans mon cœur, mon cœur a fini. J'étais déjà partie. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé, mais j'ai joué au faux courage en fait. J'ai dit, il ne faut pas que je montre à l'esprit qui est en train de me déranger que j'ai peur. Il ne faut pas que je lui montre que j'ai peur. Donc, je finis comme ça, je me couche. Je fais encore ma prière, je me couche. Et là, c'est le vrai sommeil qui me prend. Je dors jusqu'au petit matin. Au petit matin, quand je me lève le matin, j'ai dit, c'est même quelle histoire comme ça qui s'est passé? Qui est venu m'attaquer la nuit? Je ne sais pas. Je reste tranquille et tout. Ça n'a pas fait deux jours. On me dit, le papa là est tombé gravement malade. Sa maladie n'a même pas duré deux jours. Parce qu'au bout de, je pense, quatre matices, cinq jours après le tour que j'ai eu, il est mort. Et quand il est mort comme ça, comme c'est quelqu'un qui a fait tellement du mal au village, à sa propre famille, c'était plutôt la fête. Quand il est décédé, on a plutôt fêté. Je n'ai pas entendu les pleurs, les trucs comme ça là, non. Tu savais que c'était le deuil parce qu'il y avait sa photo là et le programme du deuil. Mais les musiques qu'on jouait là, c'était pas, on jouait les Cattino, les Lady Ponce et tout ça là. Il n'y avait pas de musique de truc. Donc c'est un peu ça mon histoire. La morale de mon histoire, c'est quoi ? C'est que quand tu es en face des gens, de ces sorciers-là, et que tu sais que c'est un sorcier, ne lui montre jamais que tu as peur. Montre-lui qu'où tu dors là. Moi-même, je dors là-bas. Donc si tu viens m'attaquer, on va se faire ça. Pourtant tu sais que tu n'es rien. Mais quand tu te comportes comme ça, lui-même il reste comme ça. Il dit que la fille là, de toute façon, elle me parle et qu'on te suit quoi ? Donc en venant t'attaquer là, il va venir avec beaucoup de pincettes. Pour ceux qui sont courageux. Parce que d'autres, tu vas parler comme si elle disait non. De toute façon, elle parle là. Elle est sûre de ce qu'elle dit. Elle est confiante et tout. Non, le gars ne va même pas venir. Donc c'est un peu ça. Merci de m'avoir fait moi. Moi, ce que j'aimerais vous dire, mes frères et soeurs, Vaut mieux savoir dans quel quartier vous allez habiter. Parce que le quartier des sorciers, Vraiment, même si vous êtes fort d'esprit, vous allez sentir des coups quand même. Et ça ne va pas vous plaire. Les soeurs qui ont passé le temps à faire des coloris, Des choses mauvaises chaque jour pour vous énerver. Mais vous devez être fort et ne pas répondre à leurs provocations. C'est comme tu travailles quelque part Et quelqu'un, il te met le bâton dans les roues matin, midi et soir. La personne te cherche. Tu dois garder ton calme. Ce que ça se passe dans le quartier des sorciers. Et la nuit, vous l'envoyez de vos rêves venir vous attaquer. Que le Seigneur Jésus Christ soit votre protection. Et avant de dormir, priez. Dites Seigneur Jésus Christ, protège moi et fais mon combat. Quand vous êtes dans cette situation, que ce soit votre prière seulement. C'est la seule chose qui pourra vous aider les fink. Nous allons écouter encore notre histoire. Une histoire hors du commun. C'est témoignage réductable. C'est parti. L'autre histoire, c'est l'histoire d'un gars. Un gars qui est décédé vendredi. L'histoire du gars est assez complète parce que c'est un jeune étudiant de la ville de Yon. D'étudier dans l'institut. En tout cas, en racontant l'histoire, on m'a bien fait comprendre que je pouvais la raconter. Et faire le voice. Et demander, s'il vous plaît, de partager l'histoire. Mais de ne surtout pas donner les noms. Mais que l'histoire serve de conseil à chacun. L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme âgé de 19 ans, comme la plupart d'entre nous. Qui est dans la ville de Yon. Et dans un grand institut. Un bien institut. En forme. Maintenant, il sortait avec une fille. Ainsi, maintenant. Moi, ils avaient l'habitude d'encre tenue. Les rapports et tout. J'avais des rapports. C'était sa go. Maintenant, un jour. Un jour, la go arrive chez lui. Le jour en qu'ils sont, c'était mardi. La go arrive. Ils ont parlé, causé et tout et tout. Et puis, ils ont commencé à s'embrasser et tout. Faites ce qu'il fallait faire. Ils ont couché ensemble. Le gars a remarqué que. Depuis qu'il est né. C'est vrai qu'à 19 ans, être sexuellement actif, c'est d'abord bizarre. Bon, pas bizarre. Mais en principe, ça ne devrait pas croire le cas. Ou du moins, pas comme il était. Parce qu'il était vraiment très, très actif. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Pendant qu'il y a un moment d'éjaculer, il se rend compte que. Le gars éjacule comme il n'a jamais éjaculé. Il a éjaculé le jac. C'est comme s'il a éjaculé pour 10, etc. Et puis, il l'a laissé. Et puis, il l'a laissé. Mercredi, bam, il tombe malade. Il ne se sent pas bien. Il se dit que ça doit être le coup de la veille. Ça l'a beaucoup fatigué. Jeudi, son pénis commence à pourrir. Il a perdu du bout. Le bout du pénis commence à pourrir. Ça pourrir, ça pourrir, ça pourrir, ça pourrir. Tout son pénis pourrir, c'est déjà au niveau du ventre. Ça pourrir, ça pourrir, ça pourrir. Ça pourrir, ça pourrir, ça prend les pieds. Ça pourrir jusqu'à ce que, vendredi, il est détenu. Tout son corps est pourri. Mais avant de partir, il n'a plus la peine de raconter ça à ses combis. Tu vois, ses combis qui sont qui ? Deux combis. Un qui est à Douala, moi, crois même avec un autre qui est ici à l'université. Il nous a raconté ça, tu vois. Il nous disait que non, il a mal et qu'il a l'abcès sur son oeil. Moi, j'apprends donc qu'il est décédé. Frank aussi. Voilà comment, je veux dire, ça va être combis. Il nous a raconté. Bah, si tu vois, un peu. J'ai un peu, on a essayé de faire un peu le lien. Voilà comment, aujourd'hui, je me suis déplacé quand même. Je suis allé du côté du... Pas aujourd'hui. Hier, d'abord, l'autre qui a enréglé s'est déplacé du côté de sa famille pour aller leur raconter l'histoire, tu vois. Ils ont accrapé la fille parce que la fille n'habitait pas loin. Ils ont accrapé la fille. Et moi, maintenant, je suis parti de ce côté-là aujourd'hui. Et apparemment, la fille, elle a parlé. La fille dit qu'il y a un réseau, ici, dehors. Un réseau qu'on a découvert il y a quelques années. Pour ceux qui sont informés, ça existe. C'est un réseau de graphiques de sperm. Donc, dans le réseau-là, les filles, on leur donne des substances. Elles mettent ça sur leurs lèvres. Elles mettent ça sur leurs seins. Elles mettent ça entre leurs jambes. De sorte que, dès que tu vas prendre la substance, c'est une substance mystique. Tu prends ça au niveau des seins. Ou au niveau de ses lèvres. Ou alors au niveau de son encre-jambe. Si tu parles lui faire le cunnilingus. Quand tu prends cette substance, ça te fait éjaculer dix fois plus que d'habitude. Et ça te suce. Et c'est mystique. C'est mystique. Elles ont très attention. Et maintenant, c'est qu'elles font encore. C'est qu'il y a de pire dans ça. C'est que si tu es quelqu'un de très croyant. Ou si tu es quelqu'un de très blindé. Ce que ça fait, c'est que ça te vide de ton énergie. Et ça te laisse la malchance. Maintenant, si tu es quelqu'un que tu es comme ça. Tu marches comme ça. Tu ne pars pas à l'église. Tu ne vas pas les marabouts. Tu vis ta vie comme ça. C'est la mort. C'est soit la mort. C'est soit la mort. Soit la folie. Et qu'ils ont très attention. Ils ont très attention. Après le voir, c'est si vous pouvez partager. Parce que ça peut arriver à un niveau de quel point. Faites très attention avec les gars avec qui vous vous mettez. Faites très très attention avec les gars avec qui vous couchez. Hey ! Ma frère et soeur, je préfère vous dire c'est toi-ci. Méfiez-vous du sexe. Méfiez-vous du sexe. Si vous vous êtes marié et vous êtes avec votre femme, c'est bien. Mais si vous voulez sortir, allez faire les trucs dehors. Méfiez-vous. 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 Parce que les rapports sexuels, qui ne sont pas conventionnels, qui conduisent toujours à des nombreuses conséquences. Des conséquences graves. Et ça appelle les démons. Vous venez d'entendre ça. Alors là, je suis choqué. Mais ça, ce n'est que le début du commencement. L'histoire que nous allons écouter maintenant va vous permettre de comprendre que d'ailleurs, les gens ont signé des Pâques avec le diable même. Et d'autres, dorment dans des cercueils. Mais ils vivent quand même parmi nous. Nous sommes sur Yassoubo. On avait des histoires hors du commun. Ce sont des énormes révélations. Vous devez partager cette vidéo à tout le monde. Écoutons. C'était aux environs de 5. Quand on avait tellement marché, marché, marché. Il n'y avait même pas un client. Parce que nous, on faisait ça. On vendait le piment. Il n'y avait même pas un client. On avait tellement marché que bon, on a décidé d'aller s'assoir au twist. On ne sait jamais. Arrivé dans le twist, il y avait tellement de monde. On a pris notre petit place parce qu'il y avait les petits chaises. Toutes les canapés là, c'était à occuper. On a pris nos deux petits chaises au coin, à côté de la porte là. Nous sommes restés là. On a commandé un petit biais. On a deux messieurs qui s'approchent vers nous. On avait à tout causer. Toutes nous ont invités à leur table. Ils buvaient le whisky, bien sûr. Nous sommes allés s'asseoir. On a sympathisé un peu, un peu. Il était déjà 4h du matin. On a sympathisé. On a bien causé. Et tout, et tout, et tout, et tout. C'était arrangé sur le wheel là. Voilà. Alors maintenant, il y a un monsieur qui entre. Je ne sais pas. Il y a un monsieur qui entre. Et, un monsieur, pas vraiment un monsieur, mais un jeune quoi. Pas vraiment un monsieur. C'était un jeune. Il était très brun. Avec les cheveux, je sentais qu'il avait gelé. Donc, je sentais juste qu'il était brun en fait. Pas un métisse ou un carton. Je crois que c'était très, très brun. Peut-être même il était même un carton. Je crois, je pense. Il est venu là avec ses amis. Parce que quand le porteur est toujours, qui arrive toujours, les chindas sont derrière. Il arrive donc. Il s'assoit là. Il commande. Il a commandé beaucoup de bouteilles de champagne. de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est donc comme ça que les filles qui étaient là, les filles avec qui ont fait le même bêtier quoi. Elles sont donc venues s'asseoir là et tout. Et tout. Bon, ma copine me dit à l'oreille que je me lève, je m'en vais aux toilettes. Connaissant notre système, je savais qu'elle se levait juste pour que le type la regarde en fait. parce que quand on se lève pour aller aux toilettes, on tape une petite démarche là et tout pour aller aux toilettes. On sait, c'est pour, c'est pour t'aracler. Donc, c'est un peu ça en fait. C'est un autre système quoi. Toujours un peu, un peu, on se lève pour aller aux toilettes. C'est pour qu'on voit notre vêtement, notre talon et tout et tout et tout. Bref. Le type dans l'adore remarquer, il a envoyé son petit aux toilettes. Donc on sait qu'il envoie son petit, il dit à son petit que j'aimerais cette fille et tout et tout. tu fais tout, tu essaies d'arranger avec elle, tu essaies de prendre son numéro et tout. Son petit, c'est lui qui, on va le tuer encore après. Il l'envoie aux toilettes. Il part aux toilettes en fait, autant pour moi. Il voit ma copine là. Il lui dit que mon grand là, il est intéressé par toi et tout et tout. Il aimerait bien passer la matinée avec toi quoi. Mon petit la soirée, il était à peut-être 4h30 là. Il peut vraiment passer la matinée avec toi, que tu lui plais et tout. J'ai son style de femme un peu. Tout ce qu'on se raconte dans la nuit là. Il a envie de moi, je suis accompagnée, je suis avec les gens. Et ça sera pas poli pour moi de me lever, laisser le monsieur avec qui je suis pour venir m'asseoir à votre table. Ce qui est correct. Elle a proposé déjà qu'en rentrant, c'est qu'il est déjà en train de rentrer. Comme il y aura la foule et tout. Elle va entrer dans la foule pour le suivre. Le petit l'a allongé. Ok, d'accord, je vais aller lui dire. C'est comme ça qu'il a dit à son grand. Eh bien s'assoir, elle me raconte tout. Je lui ai dit que maman, c'est pas parce qu'il a apporté les bouteilles de champagne qu'il va forcément te payer. Et tout et tout. Tu peux voir les gars, ils ont peut-être contribué pour acheter le whisky au calme et tout. Et ils vont peut-être s'amuser et tout. Elle me dit que ma copine laisse ça. Ou si il prend le champagne comme ça, ça veut dire que je peux pas manquer mon sang mille là-bas. Elle dit que tu vas pas manquer ton sang mille. Il est quel le moment ? Tu sais c'est que tu pars à quatre avec lui. Il y a les deux. Quand il boit comme ça, au minimum un coup. Un coup après qu'il tutoie. Il semble de quoi ? Et le gars, pardon. Quand tu le vois, il a l'argent et tout et tout. Parce qu'il est breu. Ah ok. C'est en ça que ma copine entre dans la foule. Comme ça et comme il a été dit. Et j'ai juste fait semblant. Je ne l'ai pas vu. Pourtant moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu en fait. Elle est entrée dans la foule. Elle est partie avec le monsieur. Entre temps, l'ami de mon gars, bon l'ami de mon client quoi. Avec qui on s'était arrangé. Et il m'a dit. Mais ta copine là. Elle est partie où ? Moi je ne connais pas. J'étais un peu emportée dans la discussion avec mon type. Donc je ne sais pas où. Elle a vraiment pu s'évaporer et tout. C'est en ça que l'ami de mon client là. Il commence à s'énerver. Il m'a dit. Mais comment elle peut être avec nous ? Elle ne se lève pas. J'ai essayé de le calmer à mon niveau. Mais c'est impoli. Voilà. C'est impoli. Je l'ai compris. Je lui ai juste dit. Désolée. Je suis vraiment désolée. Voilà. J'ai essayé de le calmer quoi. Il l'a compris. Et il s'est calmé. Il a dit que bon. Dans les blagues quoi. Il a dit que bon. Maintenant vous êtes en couple. Moi je vais rester seule. Comment ? C'est comme ça qu'il est rentré. Parce qu'il était. On est quitté là-bas à 5h30. Il est rentré. Je suis allé gérer avec mon type. Il m'a donné. Il a donné ce qu'il a pu me donner. Je ne vais pas entrer dans les détails. Voilà. On a gardé un bon contact et tout. C'est bien passé. Je suis rentrée. Parce qu'elle est moins loin de chambre. À deux quoi. Je suis rentrée alors. Je suis rentrée. Je me suis allongée. J'ai un peu dormi. Parce que j'ai quitté là-bas. On est quitté à 5h30. J'ai quitté là-bas à 6h30. Parce qu'il est là-bas dormi. Avant qu'on ne passe à l'acte. Il était fatigué. Voilà. Je rentre. Je me repose un peu. Je me lève à 8h. Quand j'avais beaucoup d'appels manqués dans mon téléphone. Beaucoup d'appels manqués. Beaucoup d'appels manqués. Mais qu'est-ce qui se passe ? On m'appelle beaucoup beaucoup. Et c'était un numéro inconnu. Je me rappelle dans le numéro. Et c'était la mère de ma copine. La mère de ma copine. Comment ? Je me rappelle. Elle me dit. Mais c'est qui qui m'a appelé beaucoup beaucoup ? Elle me dit. Mais allô ? Allô ? S'il te plaît. C'est la mère de Larissa. Elle me dit. Aïe. Mère de Larissa. Comment ? Pourquoi je m'appelle ? Elle me dit. Mais vous vivez ensemble avec ta copine non ? Elle me dit. Mais oui. Elle arrive sur elle à l'hôpital. Comment toi ? Je ne sais pas. Elle me dit. Ah maman. Je ne savais pas qu'elle était à l'hôpital. Je l'ai laissée bien portante. Qu'est-ce qui se passe depuis qu'elle est à l'hôpital ? Elle me dit. À la kentini. Elle me dit. Ah maman. Je me suis dépêchée. Je n'ai même pas porté. J'ai juste lancé le kaba sur moi. Je ne me suis même pas lavée. Je n'ai même pas porté au soutien. Je n'ai juste lancé le kaba attaché au foulard. Qu'est-ce qui se passe ? J'arrive à la kentini. Je trouve ma copine. Une cuisse. Elle s'est déchirée. On voyait presque l'os. Je suis sûr qu'on a coupé son pied même. En tout cas, on a coupé son pied. Je l'ai dépassée. Je l'ai dépassée. Je l'ai dépassée. J'ai demandé ma copine. Qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur ? Elle me raconte qu'ils sont rentrés. Ils viennent à Denver. Voilà. Ils sont arrivés à Denver. Non. Ce n'était pas à Denver. Oh. C'était à... Voilà. Ils vivaient à Bonanjo. Voilà. Dans un duplex. À Bonanjo. Dans un duplex. Voilà. Ils sont rentrés dans le duplex. Il y avait beaucoup de chambre. Je ne sais pas si c'est excité ce qu'il avait construit. Il n'y avait pas de gardien. Et tout. Ils sont rentrés. Il a laissé la fille. Elle m'a dit qu'il m'a laissé... Ma copine m'a dit qu'il l'a laissé au salon. Il a servi un vin mousseux. Avec des olives. Archer. Bon. Tout ce que ça accompagne quoi. Il a laissé ma copine là-bas. Et puis il allait durer. Il durait dans une chambre quoi. Il durait. Il durait. Il durait. Il a tellement duré. Qu'il était déjà 6h30. Parce qu'ils se sont quittés. À 4h. Ils se sont quittés avant nous. Donc 4h. On est arrivés à 4h pile. Au niveau de 4h50. C'est là où elle est partie avec le monsieur. Donc au niveau de... Il a tellement duré. Quand ils sont arrivés. Puis à 6h30. Il était toujours dans sa chambre. Donc à 6h30. Quand moi je rentrais. Elle était toujours là-bas. Elle se décide donc. Mais. Aïe. Mais comment lui aussi peut durer comme ça. C'est comme ça qu'elle monte. Elle monte pour aller voir. Ce qui se passe. C'est qu'elle a vu. Ah. Les deux est mauvais. Elle a vu le gars. Comment il se réveillait. Bon. Il était... En fait. Tout le temps qu'il a mis. Il était couché dans un cercueil. Et puis s'est réveillé. Donc elle est venue voir. Il était en train de se lever. Du cercueil. Ah. Ma copine a tellement pris peur. Elle a couru. Dans toute la maison. La porte était fermée. Elle a cassé la porte. La porte. Heureusement pour elle. Elle a cassé la porte. Heureusement que la porte s'est... C'est vraiment cassé en fait. Elle a pris. Elle a escaladé la barrière. Parce que c'est le genre de barrière. C'est-à-dire les piquants dessus. Les piquants dessus. Elle a escaladé. La barrière. Elle est bien montée du côté. Quand elle était à l'intérieur. Mais en sortant donc. Un fer est entré dans sa cuisse. Ça l'a déchiré à l'intérieur. De sa cuisse. Et elle est tombée. Elle est tombée. Ce sont les... Les benskineurs là. Comment on les appelle ? Les benskineurs nordistes là. Ou comme on les appelle les babanas. Voilà. On l'a portée. Et puis on l'a menée à la cantine. C'est en étant là-bas qu'elle appelait sa mère. Tout cela s'est passé. Moi, j'étais en relu déjà de dormir hein. Elle appelait sa mère. Sa mère venait le trouver. Et elle avait un petit gars qui se débrouillait. Et tout. Qui faisait de son mieux pour prendre soin d'elle. Et tout. Et tout. Aïe. Quand j'arrive à l'hôpital. Elle m'expliquait. Elle dit comme. Mais, mais, mais. J'ai dit à copie. Mais je t'avais prévenu. C'est pas parce qu'il te... Il paye les champagnes comme ça. Qu'il va te donner quelque chose. Et tout. Que voilà. Ta cuisse elle est perdue. Je peux plus jamais mettre de sexy. Parce que la cicatrice elle va rester. On ne sait même pas si on va t'amputer le pied. Soit si on va coudre. On ne sait même pas ce qui va se passer. Quand son copain est arrivé. Quand il a entendu l'histoire. Mais il était énervé à l'hôpital. C'est impossible de le calmer en fait. Impossible. J'essaie de tout parler. Il me dit. Ah, laissez-moi. C'est des bordels. Machin machin truc. Et tout. Mais calme toi. Il est parti. Il a dit à ma copine. Si c'est que tu es parti. Il faut chercher plus dehors. Pourtant tu n'étais pas contenté. Du peu. Que moi je te donnais. Moi je veux pas. Je veux pas retourner avec toi. Avec ta cuisse qui est déchirée. C'est ce qu'il a dit à ma copine. Je veux pas retourner avec toi. Avec ta cuisse qui est déchirée. Va voir le monsieur que tu as vu. Et puis vous allez vous mettre en couple. Avec ta cuisse déchirée. Et puis il a tourné son dos. Et puis il est parti. C'était vraiment. Quand on raconte. Ça devient un petit. Mais c'était vraiment très grave. Très grave. Donc j'aimerais sensibiliser les jeunes. Vraiment. Parce que depuis que ça arrivait à ma copine. J'ai arrêté tout. Je voulais même plus qu'un homme m'approche en fait de elle. Ce qui concerne le dehors que je ne connais pas. J'ai tout arrêté. Donc vraiment j'aimerais sensibiliser les jeunes. Vraiment faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Fait très 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 attention. J'ai tiré une leçon de ça. Ma copine aujourd'hui. A chaque fois qu'elle voit sa cicatrice. Elle pense toujours à ce qu'elle a vu ce jour-là. C'est un traumatisme en fait. Donc vraiment faites très très attention. A ces gens qui commandent des champagnes. À une certaine heure. Comment quelqu'un peut venir d'abord à quatre dans un snack. Et puis ils commandent autant de champagne. Voilà. Faut penser à tout ça. Parce que d'autres ce sont les conditions. D'autres remplissent juste leurs conditions. Et tout. Ce qu'on les demande. D'autres ils fulent chez eux. Ils évitent de dormir. Je n'ai pas de peur. Ce qu'ils vont voir. Et tout. Donc vraiment. Faites très 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 attention. Vraiment. Vraiment. Hey Seigneur Jésus. Vous avez entendu ça ? Les yeux. Les yeux grubuleux. Les filles. Les filles. Les filles. Ne pas voir quelqu'un qui a l'argent. Elles ne pas voir quelqu'un qui a l'argent. Dès qu'elles sont au courant que tu as des l'argent. Les gens seulement nettes. Elles sont prêtes à ouvrir. Tout ce qu'elles ont là-bas. Pour toi. Elles te disent. Oh nous sommes à toi. Je suis à toi. Hein. Seigneur. Tu as à qui ? Tu as à moi. Mais est-ce que tu sais qui je suis ? Elles s'en foutent. Le dehors est mauvais. Ce qui se passe dehors. C'est vraiment terrible. Mais ça c'est le fait de commencer. Préparez-vous. Deux vidéos arrivent si elles sont bonnes. Tout à l'heure. Abonnez-vous. Hum.